... Bonsoir, vous avez parlé d'Europe, vous avez débattu sur l'Europe. Maintenant on va penser le contre-modèle de ce qui aurait pu être l'Europe, c'est-à-dire un modèle fondé sur la violentisation, la brutalisation des rapports sociaux, la brutalisation des rapports politiques, la guerre comme mode de relations internationales, la Russie de Vladimir Poutine. C'est pas un sujet de politique étrangère, c'est plus un sujet de politique étrangère en fait. C'est un sujet profondément intérieur, c'est un contre-modèle qui a été construit patiemment un contre-modèle censé s'opposer à la perte des valeurs occidentales, à la féminisation des sociétés européennes, un contre-modèle au pacifisme qui est censé sous-tendre le projet d'Union européenne depuis 1945. Et ce contre-modèle, il a des adeptes en France, et partout en Europe, et même à la Maison-Blanche maintenant. Donc c'est un sujet éminemment politique. Comment on répond à la crise de sens des sociétés occidentales ? Comment on répond à la crise des démocraties libérales ? Eh bien soit en inventant un nouveau contrat social, c'est ce dont vous avez parlé, ce qu'on appelle de nos voeux, soit en donnant un nouveau sens à l'Europe, soit en choisissant la voie du césarisme, de l'autoritarisme, de la verticalité violente. Et ça, c'est le modèle qu'offre Vladimir Poutine. Et toutes les questions qui ont été abordées dans le débat précédent sont d'autant plus cruciales et urgentes que désormais l'Europe se retrouve coincée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Entre deux formes, assez similaires d'ailleurs, d'abolition de ce qui a constitué les sociétés ouvertes pendant des décennies. Et donc, parler de la jeunesse russe, parler de la Russie, c'est pas avoir une discussion sur un sujet d'un pays loin, c'est pas réfléchir à simplement des relations diplomatiques à mener ou à ne pas mener avec tel ou tel leader étranger, c'est s'interroger sur nos propres sociétés. Rien, aujourd'hui, ne garantit que les sociétés européennes, que l'Amérique de Donald Trump ne vont pas basculer dans ce que vous allez entendre tout à l'heure. Rien ne le garantit. Nos libertés, nos démocraties ne sont absolument pas acquises. Et quand aujourd'hui, plus d'un tiers des Français réclament un modèle autoritaire, eh bien, c'est à Vladimir Poutine qu'ils font référence. Quand Marine Le Pen fait campagne, son modèle, c'est pas les années 30, les heures les plus sombres, un voyage dans l'histoire, dans le passé. Non, son modèle, il est à chercher géographiquement. Il existe aujourd'hui. C'est un modèle cohérent de retour au patriarcat, de retour à la violence politique, de retour à l'enfermement des opposants. Il s'appelle le modèle Poutine. Quand vous avez un candidat de droite en France qui déclare sa flamme à Vladimir Poutine ou à ce qu'il fait à Alep, ça devient un sujet de politique intérieure. Et donc, comprendre ce qui peut motiver la résistance d'une certaine jeunesse russe au régime de Poutine, c'est aussi comprendre quelque chose qui nous touche directement. Et quand on parle de l'incapacité de l'Europe à recréer un projet démocratique, à donner du sens à sa construction, à son existence même, eh bien, on parle là des victoires futures de ce régime dont on va parler à l'instant. Et donc, c'est sûr que, comme ça, a priori, on ne se sent pas un destin absolument lié avec les jeunes russes qui s'opposent à Vladimir Poutine. On peut très bien considérer que c'est le moins. Mais en réalité, c'est de notre propre avenir qu'on va discuter tout à l'heure. Et voilà, donc je suis ravi que la Nuit des idées qui vise à essayer de comprendre le monde de demain, et bien puisse aussi débattre de ce demain qui ne sera pas forcément rose, parce que, encore une fois, ce dont on parle là, c'est d'un avenir qui peut être le nôtre. Donc, si les intervenants sont là, sont prêts, je les invite à rejoindre la scène. Cette jeunesse qui croit encore, on va essayer de s'intéresser ce soir aux initiatives de résistance qui émergent en Russie. au niveau culturel et politique, à tous ceux qui essayent d'échapper la chape de plomb qui s'est abattue sur le pays depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et qu'ils font souvent de manière assez différente de leurs aînés. Cette jeunesse dont on va parler, tous ces jeunes qu'on va évoquer aujourd'hui, en général, sont nés avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'ils n'ont connu de cette Russie, qu'une Russie gouvernée par Vladimir Poutine. Alors, avec nous, pour en parler aujourd'hui, nous avons Alexis Bonkopief. Bonsoir, vous êtes l'un des cofondateurs de Russie Liberté, une association indépendante de défense des libertés et des droits de l'homme. Vous avez co-écrit les autres visages de la Russie et vous menez sans relâche à un combat pour la transparence et la liberté d'expression. Vous êtes née à Moscou en 1983 et vous vivez en France, comme beaucoup de ces jeunes dont nous allons parler aujourd'hui, enfin, pas forcément en France, mais en tout cas en dehors de Russie, depuis 1995. Joanna Dunys, vous êtes réalisatrice, vous êtes l'une des co-réalisatrices du film qui sera projeté juste après ce débat, Utopie Russe, sur les Natsmol, les nationaux bolcheviques. Vous êtes auteur indépendant et vous travaillez depuis le début des années 2000 sur le monde post-soviétique. Arthur House, vous êtes rédacteur en chef de Calvert Journal, un magazine d'actualité culturelle du Nouvelle-Est et vous avez été auparavant journaliste pour The Telegraph. Et Michel Ekchaninov, vous êtes rédacteur en sphère de Philosophie Magazine, vous êtes aussi l'auteur du Remarquable dans la tête de Vladimir Poutine, que tout le monde connaît. Alors, je vais commencer avec vous, Arthur. Je vais vous poser la première question. Depuis les manifestations de 2011 et l'échec de ces manifestations, on a l'impression que la scène de résistance en Russie est investie dans le domaine culturel et non plus dans le domaine politique. Est-ce que c'est vrai ? Comment ça se manifeste ? Et aussi pourquoi tous ces jeunes choisissent cette forme nouvelle de résistance ? Merci, Isabelle. Et c'est génial d'être ici, par le fait. Donc, les Bolognaïa protests de 2011 étaient un vrai point de hope dans la Russie. et les protests sur les streets de Moscou contre les députés de Duma élections, les parlementaires élections, durant lesquels up de 100 000 personnes ont des vies et des vies, et il y a eu un vrai hope que des protestants puissent faire des fruits et faire quelque chose pour le premier temps. Ils ont fait. Et en mars, en 2012, quand je suis venu à Russie, je suis re-élected en président. et nous savons ce qui s'est passé depuis ce qui s'est créé authoritarianisme, conservatisme, nationalisme, religiosité, les laws comme le gay propagandais, l'article 282, qui signifie que vous puissiez être prosecués pour dire quelque chose contre quelqu'un. C'était une loi contre hate speech, mais c'était tellement vague que si vous avez dit quelque chose contre la police, vous pouvez être prosecuée pour faire ça. Donc, 2011 était un point de tournée. Et dans les temps que j'ai visité en Russie ces dernières 4 ou 5 ans, j'ai vu une différence de différence dans la façon dont les jeunes comportent. Ils ne veulent pas effectuer le changement politique par leur protestant. C'est-à-dire qu'ils devoutent leur énergie, c'est-à-dire qu'ils channelent leur énergie, c'est-à-dire qu'une culturelle et créative activité. Et ça peut être vu dans toutes sortes différentes zones. Et de toute façon, la scène de musique électronique, qui a explosé en Russie depuis 2012. C'est-à-dire que ça a produit très excitant, innovant, mais aussi la scène de musique électronique, qui a été complètement réinvigorée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était très petit, en Moscou, avec des internationales DJs et bouncés dans les queues, qui choisissent qui les gens qui vont, à quelque chose d'un plus plus DIY, quelque chose d'un plus plus underground, un endroit où les jeunes peuvent congrégés et venir ensemble avec des gens. Je suis venu à un parti en Moscou, où il y avait 9,000 jeunes jeunes. Il n'y a pas que 9,000 jeunes n'aurait pas de congrégés dans la rue de Moscou. Donc... ... 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 in the original languages but what I think is worth mentioning at this point is that as we all know Russia has never truly known democracy it's always had some kind of authoritarian figure in charge and as an individual you've never been able to trust that the state will look after you and that state institutions will be there for you so culture has meant more in Russia to the individual than it has perhaps in other countries and I know that might sound like a like a big statement but it really is one of the only arenas in which people can express themselves and of course sometimes they're not allowed to but still such pressure is put on the individual in Russia that this outlet becomes all the more important one of the times I went to the Russian regions if I can mention this moment at this point the last workshop I did was in the city of Nizhny Novgorod which if you don't know is about 500 kilometers to the east of Moscow it's a big city it's on the Volga River and again it was a very engaged crowd and I could tell that they were pleased to be there interested they were finding it useful and the workshop took place in an art gallery right in the center of town in the old Kremlin and it was a building that used to belong to the military halfway through the workshop we were interrupted by some young activists who said they were they were TV reporters from Life News which is a state propaganda channel and they were trying to they were asking for an interview they were asking what we were doing there and the people that worked at the gallery the very helpful and good-hearted staff they said they're not real reporters these are patriotic activists they've interrupted our events before they want for this contemporary art gallery to be shut down and handed back to the military they don't they don't want any kind of contemporary art right so we refused their request for an interview they hung around at the end we tried to leave by a different exit and when we left the immigration police were waiting for me so there'd obviously been some collusion between the two and I was detained I was arrested I was put on trial 12 hours later I was given a show trial in the middle of the night in a courtroom I was accused of a visa violation so I had a business visa and they said well you're doing a free lecture so you're not doing business and I was deported from the country and banned for five years so that's why it was my last one but there's just another example of this in the regions you get these pockets of people that are really engaged really open minded and interested in culture and then you get equally young people who have been let's say brainwashed for want of a better word who want to shut all that kind of activity down these people are born in the middle of the 80s at the beginning of the 90s who have 25-30 years now they are born in the moment where a system has been and the end of this system at the end of the Soviet Union it has given lieu to a crisis social gigantesque it is to say that the utilities are closed and also all the system of values liées to work to the fact that the money is appreciated to the fact that we have a work to the fact that we have a social social and political even if we don't believe it is to the end of the group and the one who has merveilleusement talked to me it is Svetlana Alexievich in a extraordinary book called The Fin of the Home Rouge which explains the subjectivity of those who have seen this system s'écrouler in this book she talks about the adults let's put on the place of people who were children at this moment the parents perdent their work often perdent their system of values their system of congés their routine and they can sometimes in the alcohol etc d'où this revolving I think that the national bolchevism these young there who are ultra radical who go behind limonov and then the pin are people who have suffered to see their parents it is not to excuse the things it is to explain to explain that there is a change which has touched the children the women who are all of a another phenomenon it is the same all the members of the women who have seen the system communists 崩壊 their parents totally and then they prometed to become a test of bar or prostitute which is the revolt and so it is interesting to understand that this radicality but also the diversity of engagement they come from an childhood really very 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 difficult and to come back to the writers just a word there is an writer actually who is from Iran national bolchevism who is traduced in French in French a excellent excellent writer who is Zahar Prilépine who is a very good novel on the real Russe the province etc and who today I would have to ask you the question I heard Prilépine in two months in France a colloque organized by the revue Element which is the revue La Nouvelle Droite of Alain Benoit it is the logic intellectual intellectual de l'extrano d'aujourd'hui Prilépine qui est un écrivain merveilleux qui a une sensibilité justement aux tragédies personnelles des gens qui n'est pas dans l'idéologie etc aujourd'hui quelqu'un qui est à fond derrière la guerre russe au Donbass la Crimée Etanou etc donc ce qui est très intéressant aussi de constater c'est que ces mouvements radicaux parfois peuvent être récupérés par le nationalisme ambiant donc ce sont des choses qui sont toujours très mouvantes Vous l'avez vécu comment justement cette période et ce passage entre l'ancienne Union soviétique et la Russie de Poutine qui a fait de vous un résistant mais pas dans les groupes extrêmes dont nous parlons C'est vrai que c'est une question très intéressante et c'est vrai que c'est d'Alexei Rich le décrit vraiment merveilleusement bien je pense que pour comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui pour comprendre aussi ce qui se passe en partie en Europe il faut comprendre cette période des années 80 et 90 et les traumatismes mais aussi les opportunités qu'elle a laissées chez certains dans cette période je pense que c'était une période vraiment de grands changements de grands chamboulements d'une sorte d'une sorte de perte de repère pour certains et d'une naissance d'opportunités inespérées pour d'autres ce qui a créé aussi des inégalités incroyables ce qui a créé aussi des gens extrêmement riches ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques d'ailleurs les oligarques n'ont pas disparu avec Vladimir Poutine contrairement à ce qui a été dit dans une émission récemment diffusée sur France 2 non au contraire les oligarques vivent très très bien il y en a même de nouveau tout le temps ils sont au sommet ce ne sont pas les mêmes ce ne sont pas pas toujours les mêmes certains anciens l'éviteraient très très bien et ce qui a créé aussi une partie de la population dans une grande pauvreté mais ce qui est intéressant de voir c'est que quand même la fin des années 90 le début des années 2000 était cette période où il y avait un renouveau de l'espoir il y avait une nouvelle forme de l'espoir en disant bon on a terminé cette période de transition qui a été chaotique extrêmement douloureuse pour beaucoup de gens et donc du coup là on essaye de créer une sorte de nouvelle classe moyenne si ce n'est pas un gros mot je ne sais pas et on essaye de créer aussi des institutions stables des pouvoirs et des contre-pouvoirs il y avait à cette période là quand même un essor de plusieurs médias le début de l'internet en Russie a été vraiment extrêmement important avec la création début des années 2000 même déjà sur Poutine de plusieurs médias indépendants et là c'est vrai que ce qu'on a vu en fait c'est que ce mouvement s'est transformé dans les années 2010-2011 dans un mouvement inconnu jusqu'ici de cette population qui n'est pour le coup à mon avis pas du tout marginalisée ni radicalisée mais au contraire pour une population qui veut en fait une vie normale dans un pays normal qui veut en fait que leurs droits soient respectés qui veulent en fait obtenir un diplôme dans l'université sans payer de bacchiche qui veulent en effet avoir l'hôpital où on peut venir où on peut se faire soigner sans devoir participer à la corruption sans devoir payer pour des soins qui sont souvent d'extrêmement mauvaise qualité et tout ça en fait des gens qui voulaient y aller à la vie normale moi je pense que moi j'ai vécu cette période un peu comme ça dans l'espoir qu'un jour ce jour arrive et ce jour est arrivé heureusement à la fin des années de l'année 2011 début des années 2012 quand enfin les gens ont voulu une grande partie d'une partie de la population assez importante 200 000 personnes c'est pas rien pour la Russie ont voulu s'approprier leur destin prendre leur destin en main malheureusement cette contestation citoyenne a été brisée par le pouvoir et la main tendue comme je disais tout à l'heure des gens a été refusé par le Kremlin mais c'est là que je suis un tout petit peu en désaccord avec Arthur c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui créent des initiatives notamment culturelles associatives des gens qui organisent des choses sur internet sur les réseaux sociaux dans l'auto-organisation dans l'auto-création dans la création des lieux comme ce lieu par exemple il y a beaucoup de nouveaux lieux qui se créent dans aussi l'aide aux prisonniers politiques qui sont de plus en plus nombreux malheureusement et bien moi je pense que et puis il y a aussi des gens qui sont partis beaucoup de gens qui sont partis on estime qu'il y a à peu près un million de personnes qui ont quitté la Russie entre 2011 et 2016 et parmi ces gens là beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes notamment qui ont participé à ces mouvements en contestation et bien même depuis l'étranger une personne comme l'écologiste Yevgenia Tcherikova arrive à encore participer organiser et bien je pense que pas mal de ces gens ont finalement appris l'organisation des manifestations la collaboration avec d'autres gens le travail en commun l'engagement avoir des objectifs clairs se poser dans vraiment dans cette forme de formation de mouvements divers et variés moi je pense que pas mal de ces gens là ont appris ça dans les manifestations se sont connus se sont rencontrés dans les manifestations de 2012 et finalement ce qui se passe aujourd'hui cette modification de l'engagement chez certains elle est liée aussi à ça par contre je suis d'accord il y a aussi des gens qui sont entrés un peu dans l'immigration intérieure il y a une chanson de Vasse et Abloom un châteur très connu là-dessus des gens qui se sont dit bon finalement je suis personnellement un grata dans mon propre pays donc je rentre dans une émigration intérieure c'est à dire je m'enferme sur moi-même sur ma famille sur mon foyer et puis il y a aussi bien sûr des gens qui ont changé de camp tout simplement comme une partie aussi d'adhésion bolchénique comme Limonov aujourd'hui qui est devenu qui parle dans les télés qui participe à des talk shows dans des canapés etc et une partie aussi de l'opposition oui qui a sur cette vague nationaliste qui a adhéré à cette vague nationaliste et c'est assez particulier d'ailleurs je pense que même peut-être même ici en France ça a des conséquences Raphaël Buxman en a parlé très rapidement peut-être même ici même dans cette salle il y a des gens qui pensent que finalement le renouveau nationaliste porté par Poutine en Russie c'est pas mal parce que comme on dit et comme ça a été dit dans cette émission de France 2 la Russie a été humiliée et bien moi je pense que la vraie humiliation de la Russie c'est le fait qu'aujourd'hui il y a plus de 20 millions de pauvres et qu'en même temps la Russie donne un pays qui a vaincu le nazisme donne 9 millions d'euros de prêts au Front National moi je pense que c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui et je pense que je pense que l'autorisation des violences conjugales c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui je pense que le système corrompu c'est ça la vraie humiliation de la Russie aujourd'hui on va y revenir parce que là je voudrais que Michel Jannino auparavant j'aimerais que Joana Lunis vous aviez quelque chose à ajouter oui il y avait plusieurs choses le premier point pour rebondir sur ce grand traumatisme des années 90 donc moi je me suis intéressée à des jeunes qui naissent en gros entre 92 et 98 donc c'est des jeunes qui en effet n'ont plus aucun repère idéologique ce qui peut expliquer l'espèce de bouillie intellectuelle de référents totalement mélangés qui pour nous semblent très étranges beaucoup de gens qui connaissent plutôt moins bien la Russie ou ses jeunesses radicales me posent la question mais quel est leur programme quelle est leur idéologie c'est quasiment impossible de répondre à cette question là parce qu'il n'y a pas d'idéologie incarnée par une grande figure et une monolithique chacun amène un petit peu ses référents parce que justement on est dans les années 90 ils sont complètement en perte de repère idéologique et donc se réfèrent à trois figures différentes donc ça c'était pour revenir sur l'aspect du traumatisme des années 90 qui se retrouve chez ces jeunes dans cette espèce d'idéologie mélangée et autre chose pour revenir sur l'élan qu'ont été les années 2011-2012 c'est vrai que ces grandes manifestations qui sont la toile de fond de notre film documentaire ont été je pense assez inaspérées pour toute une partie de l'opposition qui en effet tout d'un coup vivait ce grand enthousiasme cette grande bouffée d'oxygène il s'avère que moi les jeunesses radicales que j'ai suivies étaient en marge de cela parce qu'ils voulaient rester dans une forme d'opposition à ce qu'ils considéraient être une révolte bourgeoise ce qui est très intéressant de voir et qui est assez symptomatique de l'évolution de la société russe depuis le retour de Poutine c'est que Poutine revient en mars 2012 donc après ces grandes manifestations et notre film nous n'avons pu le montrer en Russie qu'en décembre 2015 donc Poutine est déjà là depuis un bon moment depuis plusieurs années il a vraiment muselé toute l'opposition et le jeune radicaux qui était à l'époque des manifestations considérés par l'opposition libérale un peu de manière d'Ognard un peu comme des ratés de la révolution ce qu'ils étaient en effet au moment de la projection du film l'année dernière face à cette opposition libérale donc nouvellement muselée on a retrouvé cette espèce de une nostalgie de cet élan qui avait eu lieu à l'époque et c'est à dire que l'opposition libérale d'aujourd'hui peut recevoir quelque part un film sur des jeunesses radicales de l'époque avec empathie avec enthousiasme avec nostalgie pour ce moment où quelque chose a été possédé c'est à dire qu'aujourd'hui Poussin a tellement tout étouffé que même pour l'opposition libérale qui dénigrait mais encore une fois parfois à juste titre les nationaux bolcheviques aujourd'hui considère que c'était un moment important que les nationaux bolcheviques étaient un groupe important aussi et donc il y a cette nostalgie qui s'est installée parce qu'au niveau politique qu'on a dit tout à l'heure le militantisme est quelque part quasiment mort il se retrouve ailleurs dans les mouvements culturels certains des nazgoles aujourd'hui sont venus des artistes contemporains ça c'est la nouvelle la nouvelle manière de s'exprimer et d'être dans l'opposition mais donc c'est très symptomatique de voir la réaction à ce film comment elle a pu évoluer et très représentative de comment la société a elle-même je parle en point de l'opposition a elle-même évolué suite au tour de Poutine qu'est-ce qui s'exporte le mieux le poutinisme ou les mouvements de jeunes résistants à Poutine qui s'exprimer Avant que je n'allais pas à la Russie, qui était seulement 4 ou 5 ans, j'ai pensé de la Russie comme un endroit homogéneux, un endroit très grand, mais un endroit scary, dark, cold, où un grand, scary homme était en charge, et il avait 80% d'apprentissage, et donc tout le monde doit être aimé, et tout le monde doit être brainwashed. Maintenant, les médias français ont une partie de ça, parce que c'est ce que nous entendons. Nous entendons de la corruption, de la guerre, et de plus rien d'autre, de la Russie. Et les magazines comme lesquels que j'ai travaillé, sont tentés de peindre un peu plus complexe picture, et dire qu'il y a un jeune, talentueux qui n'a pas d'accord avec lui, et leur travail devrait être aimé sur un niveau international. Parce que, aparte de rien, c'est bon enough. Les gens sont les talentueux, donc le plus qu'on peut faire, c'est pay attention à la matière de la société de la société de la Russie. Je ne peux pas prévenir ce qui va se passer dans la Russie, je pense que c'est le plus impréductible pays du monde, mais il y a des gens qui se expressent dans les choses très intéressantes, très innovantes, et nous leur donnons un service, à peu près d'attendre à ça. Michel Etienne Neuf, le poutinisme s'exporte bien en Europe, mais particulièrement en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont il le fait, et des raisons qui sont derrière cette exploitation ? Oui, parfois on se demande, justement, quand on écoute, en vous entendant la diversité de la société russe, si le poutinisme n'est pas plus puissant à l'extérieur, et notamment en France, qu'en Russie. C'est-à-dire qu'en Russie, c'est une idéologie officielle, depuis 2012, tournant conservateur, défense de la famille, etc., etc., la voie russe contre la voie occidentale, le rêve de construction d'une sorte d'unité eurasienne contre le monde atlantique. Bon, ça, c'est l'idéologie qui est vraiment installée depuis 2012 en Russie. Ce qui est troublant depuis quelques années, c'est de voir combien le Kremlin, qui est évidemment intelligent, qui dispose de moyens de communication et de création extrêmement forts, essaye de répondre à l'appel, à la contestation de la société. Ça s'appelle, à mon avis, le poutinisme, qui aujourd'hui se développe énormément et se transmet dans des pays du monde entier, dans des pays au Mexique, en Afrique, aux États-Unis, mais notamment en France, je pense qu'il y a un terreau favorable à cette séduction vis-à-vis d'une idéologie qui est d'autant plus pratique à aimer qu'on ne vit pas, justement, dans la réalité du pays, et qu'on ne connaît pas la corruption, la difficulté de se soigner, la difficulté de placer ses enfants à l'école, et cette pauvreté terrible qui touche de plus en plus le pays. Alors, ce poutinisme, pourquoi il a un terreau favorable chez nous ? Parce qu'il touche à des points sensibles, des points, des nœuds de réflexion de la société française d'aujourd'hui, qui sont, j'essaie de les résumer, d'abord, une forme de remise en cause de l'esprit de 68. Vladimir Poutine, aujourd'hui, est considéré par beaucoup comme le leader de celui qui va refermer ce paradigme des démocraties tolérantes et ouvertes nées dans les années 60, et qui va réinstaurer quelque chose qui ressemblerait plutôt à une démocratie identitaire ou autoritaire. fondée, effectivement, sur le retour aux valeurs de la famille, de la patrie, des racines chrétiennes de l'Europe, du refus de l'immigration, etc. Ça touche les gens. Quand on lit le livre de Zemmour sur le suicide français, c'est exactement le même propos. Donc ça touche, évidemment, une partie de la population qui se dit, mais 68, ça se referme et c'est tant mieux. Deuxième motif, le désir d'avoir un chef. L'absence d'autorité, pas de leader politique suffisamment fort en France, donc le désir d'un leader à poigne. Donc qui touche aussi, pas forcément une partie de la jeunesse, mais en tout cas une partie de la population en France. Troisième motif, et là, qui atteint des franges de l'électorat de gauche en France, c'est l'anti-américanisme. Vladimir Poutine, aujourd'hui, est considéré par beaucoup comme le nouveau Chavez, le nouveau Ahmadinejad, celui qui ose être le non-aligné, celui qui va s'opposer à l'ordre américain, alors ça c'était il y a quelques années, aujourd'hui qui est en train de renverser, évidemment, qui est en train d'essayer de renverser un ordre du monde en en imposant au nouveau. Donc ça, ça touche aussi une fibre française très sensible et très réelle, qui est notre anti-impérialisme, disons, congénital, ancien. Et puis, deux autres motifs que je trouve très importants, et qui font qu'on comprenne bien la séduction que peut exercer le petitisme en France. Premier motif, la haine du politiquement correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un leitmotiv de dire que le code politiquement correct, c'est terrible. Et Vladimir Poutine a eu l'habilité d'incarner, dès son arrivée au poste de premier ministre en 1999, on va buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, dès ce moment-là, d'incarner un autre langage politique, qui se veut l'envers d'une hypocrisie occidentale, d'un langage policé, d'un langage technocratique, qui, évidemment, dissimule des visées impérialistes dans le monde entier. Et Vladimir Poutine, là, a été précurseur. Il a... Donc, c'est évidemment pour ça que le Front National, aujourd'hui, suit cette ligne d'antipolitiquement correct. Et puis, dernier point, qui me paraît important aussi, pour essayer de comprendre la séduction qu'il peut exercer, c'est qu'en France, on a toujours eu la crainte d'une homogénéisation du monde, d'une standardisation du monde. On va dire parfois d'une disneylandisation du monde. Et Vladimir Poutine, aussi, a joué toujours, de manière assez habile, sur cette corde, en disant, ben moi, je vais être le porte-parole des rebelles, des bad boys, de ceux qui vont mettre un grain dans cette peur, cette grande peur française, qui existe, hein, depuis des décennies, d'une américanisation, homogénéisation du monde. Et donc, de manière, évidemment, à mon avis, totalement délirante, parce que c'est de la communication pure qui ne correspond absolument pas à la réalité de ce que vivent les Russes, mais vraiment pas. Où Poutine a réussi à faire comprendre à une forme de pseudo-subculture française qui idolâtre Poutine, qu'il serait ce représentant de ce que Marine Le Pen appelle, dans un de ses discours, puisque j'ai étudié pas mal les discours de Marine Le Pen ces derniers temps, la diaprure du monde, la diversité du monde. Et je pense que là, il touche une corde sensible, il y va à fond, ça marche, et c'est à tous ceux qui essayent de voir ce que c'est que la réalité de la Russie et de s'inquiéter que les démocraties tombent les unes après les autres face à ces mouvements de retour à des démocraties identitaires, de réfléchir à une réponse qui serait de dire que l'Europe n'est pas forcément la fin de la diversité, que la démocratie, c'est pas forcément l'effacement des différences. Donc c'est là qu'à mon avis, les démocrates ont vraiment une réponse à construire contre cette idéologie qui aujourd'hui effectivement exerce une séduction réelle. Pour tous ceux qui seraient étonnés par la comparaison, c'est parce qu'après avoir écrit dans la tête de Vladimir Poutine, Michel Etchaninoff vient d'écrire dans la tête de Marine Le Pen. Pour revenir à nos moutons, à l'exemple de Pierre, cette espèce de compétition entre le poutinisme et cette jeunesse, enfin cette opposition, oui, ce bras de fer, et cette jeunesse résistante, elle se manifeste aussi dans les réseaux sociaux. De quelle manière ces groupes réussissent-ils à investir l'opposition politique et de quelle manière le Kremlin y répond-il ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Russie, Internet joue un rôle extrêmement important. Il y a vraiment beaucoup de personnes connectées en Russie, même historiquement. C'est-à-dire que dès 2005, 2006, il y avait vraiment beaucoup de personnes connectées malgré le fait que c'est un pays très vaste. On estime aujourd'hui que plus de la moitié de la population, ce qui est déjà considérable à accès à Internet, certains chez eux, d'autres sur les appareils mobiles, d'autres dans les bibliothèques, dans les écoles, etc. Et donc, c'est vrai qu'Internet et les réseaux sociaux notamment ont joué un rôle extrêmement important dans, on va dire, le bottom-up, c'est-à-dire la création et le développement de toutes les formes de la société civile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout, en fait, finalement, tous ces mouvements, tous ces collectifs, que ce soit écolo, que ce soit anticorruption, que ce soit dans l'art, dans la culture, tous ces gens-là, notamment parce que c'est un pays extrêmement vaste, le plus grand pays du monde, tous ces gens-là communiquent entre eux, finalement, par Internet et par les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important pendant les grandes manifestations en 2011 et en 2012, parce que, premièrement, les informations sur les fraudes massives ont pu être diffusées très rapidement grâce au fait que, tout simplement, les observateurs avaient des téléphones portables et ont pu filmer et avoir des preuves de ces fraudes massives. Ensuite, ont pu les poster sur Twitter, sur Facebook et sur VK, donc, en contacté, qui est un réseau social russe, et ont pu les mettre sur YouTube et les diffuser ainsi. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, pour l'organisation des manifestations, on connaît très bien ça en France, les lieux de rendez-vous, comme les manifestations souvent n'étaient pas annoncées dans les médias, bien évidemment, ni sur la première, ni sur la deuxième, ni sur la troisième, ni sur la quatrième de chaîne de télé, la plupart du temps, les manifestations n'étaient pas annoncées. Dans quelques journaux, certes, quelques journaux indépendants qui existaient à l'époque et dont il y en a de moins en moins aujourd'hui où on en parlait, mais c'est surtout par les réseaux sociaux que les gens pouvaient se retrouver, se rencontrer, petite histoire assez drôle, l'association Russie Liberté, dont j'ai été un des cofondateurs, a été créée comme ça, c'est-à-dire des gens qui étaient à Paris ou en France au moment des grandes manifestations à Moscou en décembre 2011, se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose et donc, on a tous fait des recherches sur Facebook pour savoir si quelque chose s'organisait en France à Paris et finalement, oui, on a vu qu'il y avait quelqu'un à lancer deux, trois personnes, des jeunes, ont lancé un groupe Facebook pour organiser une manifestation, on s'est contacté, on pensait qu'on allait être 50. Bon, on était 600. On était 600, essentiellement des jeunes, des Russes, etc., qui voulaient soutenir les mouvements de contestation en Russie. Donc, les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important et continuent à jouer un rôle extrêmement important, dont aussi dans le package des lois liberticides qui ont été votées en extrême urgence par la DOMA depuis 2012. Donc, il y a eu des lois contre les ONG, les lois des agents à l'étranger, des lois pour verrouiller la possibilité de manifester, des lois sur la presse, mais aussi des lois pour encadrer, on va dire, entre guillemets, Internet, notamment, aujourd'hui, on peut être, il y a une personne qui a été condamnée à de la prison ferme parce que cette personne a posté un message en disant « Dieu n'existe pas ». Ou il y a une autre personne qui a été également condamnée à de la prison ferme parce que cette personne a posté sur Facebook « La Crimée, c'est l'Ukraine ». Donc, vous voyez qu'il y a aussi cette surveillance des réseaux sociaux dont Snowden a enfin parlé parce qu'il est en Russie, il ne parlait pas beaucoup de la répression des libertés en Russie, il en parle enfin, c'est très bien. Et donc, en effet, il y a aussi cette volonté de verrouiller Internet et les réseaux sociaux par le pouvoir en place et il y a aussi, bien sûr, ce dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire la riposte, la volonté du pouvoir de riposter et puis aussi de tous les mouvements dont on a parlé tout à l'heure, des mouvements des jeunes qui soutiennent Vladimir Poutine et qui sont très nombreux, il ne faut pas les sous-estimer et dont certains le soutiennent de manière sincère, d'autres sont rémunérés mais certains le soutiennent vraiment de manière sincère et engagée et cette riposte s'est vraiment organisée très très vite, on a vu cette riposte s'organiser très vite notamment par ce qu'on appelait les Kremlin bots, c'est-à-dire des bots, des fakes sur Twitter, sur Facebook qui floutaient, qui noyaient les discussions de la contestation et de la sophisté civile sur ces réseaux sociaux ou tout simplement des gens, des personnes réelles qui attaquent les personnes qui sont les organisateurs de tous ces mouvements de contestation ce qui rend aussi en plus de tout le reste et d'une forme de découragement aussi qui est tout à fait réel ce qui rend aujourd'hui aussi très compliqué le fait d'organiser des manifestations comme ça a été évoqué par Arthur quand on organise des manifestations ou même des réunions de discussions il y a souvent des gens qui viennent pour perturber, pour troller et même en France ça arrive même à Paris d'où cette nécessité je vais conclure là-dessus comme l'ont dit plusieurs de nos intervenants il y a cette diversité en Russie encore aujourd'hui il y a encore en Russie aujourd'hui une partie de cette jeunesse qui y croit et cette partie de la jeunesse aujourd'hui en Russie parfois notamment lorsqu'elle voit que le poutinisme a des échos en France en Europe et aux Etats-Unis elle se sent très seule elle se sent même parfois abandonnée donc il y a cette nécessité je sais qu'on vous demande beaucoup de choses beaucoup d'engagement mais il y a cette nécessité de soutenir cette jeunesse de soutenir ces gens qui y croient encore de les lire de les écouter de les regarder d'essayer de les entendre d'essayer de les comprendre et de voir aussi leur message et peut-être qu'il y a pas mal d'enseignements pour nous en France et en Europe dans ce qu'ils disent dans ce qu'ils vivent et surtout dans ce qu'ils arrivent à faire dans cette situation qui est très compétente merci merci merci